Le geste violent de ce père de famille envers le présumé intimidateur de son fils continue de susciter de vives réactions. Un père de Saguenay qui voit sa fille subir de l'intimidation depuis des années s'est senti interpellé. On est comme tellement délaissé, on se sent tellement démuni que c'est la seule solution qui nous reste des fois. Il tient à préserver son anonymat pour protéger l'identité de sa fille. Il sait que ce n'est pas la chose à faire, mais il est lui aussi à bout de ressources. On a demandé de l'aide partout, que ce soit à l'école, que ce soit au poste de police de la ville, peu importe. Puis à chaque fois, c'est la même affaire, tout le monde se lance la balle. Sa fille a subi l'horreur. Elle a poussé devant des véhicules, l'a enfermé dans des casiers. C'était rendu à un moment donné qu'elle ne voulait plus aller à l'école. Elle a même fait des lettres de suicide parce qu'elle était tannée. Ce psychologue qui travaille dans les écoles ne remarque pas plus ou moins de cas d'intimidation au fil des ans. Il assure que tout est mis en oeuvre pour contrer ce fléau. On met beaucoup d'énergie sur les intimidateurs, mais il faut aussi protéger les victimes, si on veut. Alors il y a quand même toute une stratégie à mettre en place. Il faut essayer de comprendre le mécanisme, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que tes relations sont teintées de puissance comme ça, puis de rapports de force. Chaque établissement scolaire au Québec a un plan de lutte à l'intimidation. Les écoles mettent en place des moyens. On mesure à chaque année ou aux deux ans les impacts de ces moyens-là pour faire ressortir un pourcentage d'élèves qui se sentent souvent ou toujours en sécurité. Une statistique qui atteignait 84 % en 2018 et 89 % l'an dernier au Rive-du-Saguenay. Il va y avoir des endroits qui vont être ciblés dans les écoles. Est-ce que c'est le corridor? Est-ce que c'est la cour de l'école? Bon, bien, qu'est-ce qu'on va faire comme moyens? Quels sont les intervenants qui vont mettre en place ces moyens-là? Et bien évidemment, comment on va sensibiliser nos élèves à ce plan-là? Il a lâché l'école parce que là, il n'avait plus le goût d'y aller puis ça faisait plusieurs fois qu'on faisait des démarches et des plaintes. Il a été travaillé, mais tu sais, un secondaire 2, t'as pas d'expérience, t'as 16-17 ans, t'arrives dans le milieu du travail, bien c'est le salaire minimum. De l'intimidation qui laisse donc des traces pendant toute une vie, dans certains cas. David-Alexandre Vincent, TVA Nouvelles, Saguenay.